Avant de partir à Monaco, le club d'ailleurs qui vous a révélé, il y a eu le FC Sénois où vous avez joué de débutant à Minim, puis le centre de formation de Toulon, vous étiez demi-pensionnaire et ça c'était cool parce que du coup vous rentriez tous les soirs faire dodo à la maison, voir vos parents, excusez-moi, vraiment, je... Allô ? Oui, bonjour monsieur, bien sûr, oui. Voilà, je suis fier de ta carrière, ça je voulais te le dire, j'aurais aimé ton revoir depuis ces années, je suis vraiment très très fier de ce que tu as fait, c'est un super parcours, tu es un exemplaire tout au long de ta carrière, tu es vraiment un exemple, et souvent je me permets de te montrer un exemple auprès des jeunes que j'entraîne, voilà, pour ton travail, ta progression d'année en année, et puis je crois que tu es arrivé dans le Graal, être en équipe de France, atteindre le 90ème de sélection, faire une Coupe du Monde, voilà, je pense que douter partie, c'est un exemple, c'est quelque chose qui t'était peut-être pas donné d'arrivée à ce niveau-là, mais avec beaucoup de travail, d'envie, de ferveur, la bêtise est arrivée, t'arrivée à un âge, je pense que tu dois être heureux du parcours que tu as fait, en tout cas, je l'espère. Alors Franck, ce va, c'est ça ? C'est va, oui. Votre ancien entraîneur au FC Sénois ? Oui, oui, c'est ça, c'est vrai que ça fait plaisir de le revoir, ça fait un moment que je ne l'ai pas vu, mais voilà, ça me touche d'entendre des paroles comme ça, et voilà, c'est vrai que c'est où j'ai commencé, donc voilà, on n'imagine jamais, après derrière, je n'aurais jamais imaginé faire la carrière que j'ai faite, donc même déjà devenir professionnel, je vois, donc c'est vrai que c'est une satisfaction. Merci. Merci. Merci.